Alors, Gloria Gloria raconte l'histoire d'une femme qui découvre le journal intime de son grand-père. Mais le journal intime de son grand-père, quand il l'a écrit jeune. Et elle, elle tombe sous le choc, puisque c'est la narration de ses amours, mais des amours très très particulières. Parce que son grand-père aimait et désirait les vieillards et les vieillardes. Elle a un premier mouvement de recul, de rejet. Et elle décide d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de son grand-père. Elle quitte Marseille où elle vit et elle voyage jusque sur l'île d'Elbe, où son grand-père s'est réfugié, chassé de Rome par le village quand on a découvert ses relations. Et elle va tenter de percer le mystère. Alors, quand j'écris, je m'intéresse très très souvent à la marge. Et quand on cherche des personnages à la marge, on tombe très souvent dans ce qui peut être tabou. Et le tabou, moi, m'intéresse. Et je trouve que c'est l'essence même de la littérature. Bataille disait que la littérature, si elle s'éloigne du mal, devient ennuyeuse. Et moi, je suis totalement d'accord. Et en tant que lecteur, j'aime la littérature qui va interroger et nous présenter le mal. Par conséquent, la gérontophilie est pour moi un thème, un penchant qui, moi, m'intrigue énormément. Je suis très très intrigué par les penchants des gens. Et bien, du coup, j'en ai fait un roman. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'aime pas forcément se confronter au tabou. Mais je n'y ai pas pensé en écrivant et j'y suis allé carrément. Mais j'ai essayé, c'était mon but, d'essayer de trouver une certaine beauté, et même une grande beauté à mon goût, à des choses qui vont paraître très dérangeantes. Et pour moi, c'était ça, le tour de force. Comment montrer une vieille dame de 95 ans attirante ? Et je n'ai pas essayé de la déguiser en jeune femme. Je vais montrer toutes ces caractéristiques de vieillesse, les escarles, les varices, les rides. Et je retourne la chose pour montrer la sensualité d'un corps comme ça. On a peur des corps vieillissants parce que c'est la mort. On l'associe à la mort. Et le début du roman commence comme ça. J'associe mort et vieillesse. Puisque c'est un lieu commun, dans l'esprit de tout le monde, c'est associé. Mais le travail du roman, c'est de les dissocier. Grâce à mon personnage, le jeune homme amoureux de ces vieillards, il va boire à la source de ces vieillards comme si c'était une fontaine de jouvence. Il voit une source de vie en eux. Une source de sensualité, de beauté, d'exaltation. Et ça, ça me plaît. Moi, je me suis rendu compte, mais c'est a postériori que j'avais écrit Gloria Gloria comme un peu une église baroque. Moi, j'adore les églises baroques en Italie. C'est-à-dire qu'on entre et à l'intérieur, il y a tout un tas de choses à regarder qui ne vont pas forcément ensemble. Un méli-mélo de choses extrêmement belles, des colonnes, des torsades, des dorures. Et en même temps, on va avoir dans cette église des momies, des organes de sein dans des urnes, une sorte de patchwork. Et le roman fonctionne comme ça, une sorte de patchwork de voix, de motifs, d'époques. Parce qu'en fait, c'est un roman baroque. Et j'ai voulu faire un roman baroque. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont parler, plusieurs personnages qui vont écrire. Et j'aime bien aussi mettre en scène des personnages qui écrivent. Je ne sais pas pourquoi, ça se retrouve dans tous mes romans. Une sorte de double de l'écrivain.